bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne je vous fais aujourd'hui une vidéo assez rapide en fait je vous explique j'ai fait un sondage un petit questionnaire sur instagram où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez sur moi sur mes plantes d'autres hobbies j'ai et en fait en préparation d'une vidéo FIQ alors c'est marion botanical qui avait fait il n'y a pas longtemps je l'avais déjà vu son premier qu'elle avait fait et je trouvais ça assez sympathique et cette manière de partager un petit peu plus avec vous malheureusement c'est vrai que j'ai pas des millions d'abonnés donc j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop osé me poser des questions mais bon j'ai quand même quelques abonnés qui sont assez qui me suivent de très près et donc j'ai quelques questions moi comme ça ça fera une vidéo pas très longue pour ceux qui s'épeignent souvent que je fais des vidéos ultra longues donc au moins vous aurez une vidéo un peu plus sympathique à regarder et donc si vous appréciez n'hésitez pas je lancerai peut-être dans un mois ou deux à nouveau le questionnaire et vous allez sur instagram et vous poserez toutes les questions que vous souhaitez bien sûr on ne peut pas aller partir sur des questions un peu trop intimes mais je répondrai à vos questions avec plaisir certains c'est juste qu'ils ne sont pas dignes de venir dans une vidéo je vous répondrai en privé à ce moment là il n'y a pas de aussi j'ai pris des notes parce que comme souvent je filme avec mon téléphone donc je pouvais pas les consulter directement sur mon téléphone donc j'ai pris note de vos questions et on va pouvoir commencer donc nous voilà si vous voyez je suis un petit peu entourée de plantes j'ai un petit peu déménagé mes plantes parce que en même temps je profite de filmer une autre vidéo j'avais prévu depuis longtemps et que j'ai pas fait et donc du coup bah j'ai préparé j'ai mis toutes les plantes autour donc ça fait une ambiance un peu plus verte sympathique autour donc allez on va commencer par une première question alors j'ai nanette qui m'a posé la question quelle est pour toi la plus belle en étant la plus fragile bien sûr tu parles des plantes j'imagine bien donc alors que dire elles sont toutes belles pour moi peut-être qu'il ya certaines que je me suis désintéressée avec le temps parce que j'avais beaucoup de problèmes avec et donc du coup j'ai un petit peu laissé tomber mais la plus belle c'est la question piège c'est la pire des questions qu'on peut vous poser surtout pour le collectionneur parce que si on vous la pose vous savez pas trop quoi répondre bah moi surtout tout ce qui est des plantes avec des variations j'aime ça mais j'aime aussi les plantes avec des des feuillages très marqués très fort tant j'adore nos monstera comme j'aime bien mes philodendrons comme j'aime bien mes pothoses c'est vraiment la question la plus compliquée allez des plantes d'intérieur j'ai un doute de plantes extérieures je n'ai qu'une c'est mon rosier rosier pierre de ronsard c'est un de mes rosiers vraiment préféré je suis à vous un amour pour ce rosier et j'en avais un magnifique dans mon ancienne maison et que j'ai pas pu amener avec moi j'ai même pas pensé à faire nos boutures j'aurais pu mais en fait mon déménagement ça a été tellement précipité ça s'est fait moins de six mois que du coup je suis pas le temps à tout penser j'ai eu trois mois pour emballer 160 m² de maison donc ça a été très compliqué donc belle maman on a offert un qui à l'extérieur à l'intérieur franchement je peux vous dire peut-être pas espèce que je préfère mais allez ma plus grosse fierté ça va être peut-être mon pire pépémoïde qui j'ai acheté un très 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 mauvais étage et se traîne c'est dernier qui restait je crois que c'est pour ça que il était toujours la plus personne n'aimé il y avait peur les gens avaient peur de le prendre et qui maintenant il est la triplée quadruple de taille c'est ma petite fierté étant la plus fragile les préférés étant la plus fragile c'est les cataractes à la terre en général après peut-être là où on se ski qui est une magnifique à la terre avec ses failles velours d'un verre très foncé c'est une plante à qui j'étais amoureuse cette plante malheureusement cet été un peu achevé et je pense que surtout les tous celles qui étaient ensemble derrière mon canapé ont dû attraper un champignon d'au moins une et ce qui a fait qui a passé sur toutes les autres et c'est ceux là qui sont qui ont disparu on va dire j'ai tout tenté rempotage et compagnie je crois que là c'est la fin de la fin et donc j'hésiterai à en prendre franchement je peux pas leur offrir le nécessaire au niveau de taux d'humidité et tout ça donc ça va être ouais pour moi c'était une de mes préférées avec mon orbi folia et qui est si fragile donc attention que vous achetez c'est vrai qu'elles sont magnifiques mais elles viennent d'arriver des producteurs où elles ont toutes les conditions nécessaires pour être les tout belles et désolé j'ai regardé qui se caché derrière moi mais c'est mon coup l'occasion et et donc du coup chez nous on n'a pas forcément les bonnes conditions pour les maintenir à ce moment là si vous souhaitez en prendre une calaté à commencer par une à garder là deux trois ans être sûr vraiment vous réussissez que vous avez le nécessaire et à caresser petit à petit parce que moi j'ai atteint 22 23 exemplaires et après il suffit de pas grand chose j'en ai plein qui survient malgré qu'elles ont souffert de la chaleur et sont quand même toujours mais il y en a d'autres ça qu'elle dit tout ensemble il suffit d'une avec quelque chose de maladie qui vous pouvez pas soigner et qui elle a le temps de contaminer les autres et là après c'est hécaton donc voilà pour moi ça serait calatia étant une des préférées et plus fragile alors question suivante rue laura c'est tout ce qui fait son nom sur instagram donc c'est là que j'ai posé les questions pourquoi une chaîne youtube et quelle est la plante préférée et la plus difficile alors pourquoi une chaîne youtube je suis sur youtube depuis 2011 déjà j'étais j'avais ouvert un compte youtube pour regarder des vidéos je trouvais très amusant parce qu'une époque j'avais des axolotes j'étais élevé des axolotes pendant sept huit ans et je commençais j'ai créé la chaîne après pour poster des vidéos de mes axolotes je n'ai fait pas tant que ça de vidéos parce que finalement c'était tellement travail d'occupation et j'avais en plus un groupe de discussion à gérer qui avait atteint quand même un certain niveau de membres c'est énormément de travail plus voilà entre temps on a mis mon déménagement plus mon travail plus tout ça et du coup j'avais laissé tomber un petit peu et j'ai commencé à regarder des vidéos pour les plantes j'ai commencé à voir beaucoup de plantes et pour moi youtube était plus qu'instagram un moyen de me libérer un petit peu de ma timidité on dirait pas comme ça tout le monde le dit mais il faut savoir que les grands timides c'est les gens les plus excentriques les gens les plus extrovertis c'est une manière en fait c'est une carapace c'est un personnage consacré pour cacher notre timidité et mine rien c'est un travail à faire d'accepter de se voir dans un écran de s'entendre parler donc j'ai commencé mes premières vidéos par ne pas me filmer mais simplement vous entendez ma voix et jusqu'au jour où j'ai décidé de me filmer et me dit tant pis pour les autres ce qu'ils en pensent de moi on verra aux commentaires si les gens n'aiment pas ils n'aiment pas il y en a d'autres qui aimeront et en fait ça m'a boosté ça m'a donné envie de continuer et en fait pour moi c'est une manière de discuter avec des gens de partager avec des gens à travers un écran et souvent en plus pendant le confinement on envoie de moins en moins de les gens on croise moins moins de gens et moi c'est quelque chose que j'aime pas trop même si j'aime bien mes périodes solitude d'être dans mon petit jardin secret de faire mes petites choses tranquilles dans mon coin j'adore d'être en contact avec les gens et c'est vrai que ça manquait un petit peu et malgré que c'est un écran qu'on n'est pas forcément en direct avec les gens d'ailleurs j'aimerais faire des directs sur youtube avec vous mes problèmes c'est que tant que je n'ai pas atteint les mille abonnés j'ai pas le droit donc si vous voulez me donner un coup de main et me voir en direct plus souvent sur youtube de moins commencer à me voir en direct sur youtube n'hésitez pas à partager ma chaîne me faire connaître parce que comme ça je pourrais les faire sur youtube je fais des directs sur instagram j'ai pas énormément d'abonnés encore je suis à peu près 160 260 269 donc après faire de la pub c'est pas trop mon truc j'aime que les gens ils viennent me voir ils me suivent pas en plaisir de me suivre et voilà quoi c'est désolé j'ai une urgence voilà comme je vous disais j'avais une urgence je vous montre l'urgence mademoiselle elle mange dans le solier donc qu'elle a fini de manger elle hurle à mort c'est même pas hurler c'est mieux la mort pour pouvoir sortir tu fais ta demi tu veux pas un testeur non tu fais ta princesse donc il faut aller ouvrir sinon c'est l'horreur bon reprenons donc des questions de rue laura ma plante préférée on revient un peu sur la même il y en a tellement c'est assez compliqué de vous dire laquelle je préfère peut dire que j'ai eu un gros un grand grand amour par la qualité je l'ai un petit peu toujours cet amour parce que comme jardinerie quand je les croise ben c'est voilà je suis devant j'adore et mais j'ai décidé pour l'instant de pas craquer j'ai déjà beaucoup plantes j'enlève la blicalatéa qui sont en train de me lâcher malgré ça je n'ai quand même plus de 140 plantes actuellement donc c'est pas mal de travail pour s'en occuper la plus difficile je reviens à même les calatéas beaucoup des youtubeuses ont fait des vidéos elle montrait la catastrophe avec leurs calatéas les gros soucis pendant des mois et des mois et des mois et d'ailleurs mon orbifolia c'était ma toute première et c'est considéré comme une des plus difficiles finalement elle s'est portée à marveille et malgré qu'elle a souffert un peu de chaleur et de manque d'humilité elle continue à bien se porter mais calatéas une plante très exigeante et donc que qui a besoin de beaucoup d'humilité vraiment trouver le bon taux d'humilité le bon taux de luminosité c'est un tout et c'est des plantes pour moi les plus compliquées de nos jours même je trouve même plus compliqué des orchidées alors que les orchidées j'en ai flingué quelques-unes pour moi c'est encore plus compliqué qu'une orchidée c'est voilà donc faites attention aux vos achats faire très attention et bien réfléchir où vous allez les mettre et si vous avez vraiment toutes les conditions pour la bien le maintenir voilà ça c'est ouais c'est toujours ça qui viendrait je pense que beaucoup de youtubeuses passionnées de plantes dirent exactement la même chose alors question suivante j'ai marina jugo rejou non jugo même ça ou c'est ça désolé alors la question c'est quel est ton métier alors mon métier actuel est à sa maternelle je n'ai fait énormément métiers différents à sa maternelle je j'ai cette métier depuis 2009 ces métiers où je me suis lancé pas par passion mais par besoin et par facilité un mari qui se déplace très 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 souvent mon métier d'avant je travaillais une galerie commerciale donc avec des horaires assez contraignants travail le week-end les jours fériés et je venais d'avoir ma fille et donc j'ai pris un congé parental de trois ans et à la fin je me suis dit j'ai pas envie de reprendre la même chose il continuera à faire énormément de déplacements et je me voyais pas larguer ma fille et déjà trouver notre maternelle qui accepte de prendre ma fille jusqu'à 10 heures du soir c'était très compliqué n'ayant pas de la famille autour de nous qui puissent nous aider à ce moment là donc c'était très compliqué donc je me suis dit j'ai toujours eu une bonne approche avec les enfants j'ai toujours attiré les enfants et je me disais en plus sortant de projet parental donc j'étais dans le bain quoi c'est faut le dire donc je suis dit on teste on tente peut-être que ça va durer canon peut-être que ça va durer et finalement 10 ans même plus que ça donc du coup voilà je chez des hauts et des bas c'est un métier qui peut être très plaisant avec ses difficultés c'est moins pas très amusant surtout quand les enfants sont malades mais j'ai toujours essayé de mettre à place des parents je suis maman et de aider le plus possible pouvoir des apporter l'aide plus est possible souvent beaucoup de parents des métiers très dur avec des horaires très décalés et donc voilà moi elle est un plus grand du temps tout seul avec ma fille donc ça me dérange pas des fois de faire des heures jusqu'à 7h30 du soir retravailler les samedis voir comment c'est très tôt mon premier petit arrivé à 5 heures du matin donc vous voyez donc c'est ouais c'est un métier que j'ai fait pendant tout ce temps avec plaisir il ya des périodes vraiment très dur je me suis posé des questions parce que malheureusement il ya des parents qui n'ont pas encore compris que d'une on est des professionnels de deux que les enfants ne sont pas des sacs de pommes de terre et que on n'est pas leur esclave et oui moi je ne le cache pas je suis pas faux cul et quand ça va pas je le dis donc il y a certains qui n'acceptent pas qu'à un moment donné on leur dit et bien tous les jours en quart d'heure en retard ça ne va pas ou du type à un moment donné si l'enfant a des problèmes de santé il faut me le dire voilà des petites situations comme ça après j'ai eu très bon des expériences très bon partage des enfants avec qui les parents et voilà on avait une très bonne entente super bien passé et c'est ça qui fait tenir au niveau du métier que et que je fais toujours aujourd'hui et parce que les enfants nous apporte aussi c'est le retour des enfants et c'est magique quoi un enfant qui vous apprécie va vous le montrer un enfant n'est pas faux cul il n'y a pas ils sont tellement innocent il n'y a pas de calcul de se dire je t'aime parce que tu me donnes de soi un bonbon parce que chez toi je fais ce que je veux il n'y a pas vraiment ça s'ils nous aiment pas ils nous aiment pas et ils savent chez moi que c'est très carré c'est très voilà il ya les règles à suivre il ya des rythmes très très street et c'est pas pour autant qu'ils me détestent donc voilà c'est un métier pour l'instant je continuerai à le faire peut-être qu'un jour je me déciderai à changer le confinement il y est pour beaucoup actuellement j'ai beaucoup réfléchi si je change pas de métier mais la conjoncture actuelle n'aide pas non plus un rêve en souhait j'ai eu cette idée au premier confinement pourquoi pas ouvrir dans mon secteur un café plantes j'ai travaillé dans la restauration pendant beaucoup d'années et pourquoi pas ouvrir un espace café thé où tout le monde un petit salon voilà thé café et vous pouvez manger déguster une bonne pâtisserie et et venir apprécier des plantes être dans un arbre de paix vert et même acheter les plantes ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé associé un métier après c'est voilà tout ce calcul tout ce mesure si je mets en place un plan comme celui là c'est un projet comme ça c'est assez compliqué assez prenant donc à réfléchir pour l'instant on est encore en confinement et on restera encore en confinement et je crois qu'on y retournera encore en confinement parce que beaucoup sont pour la troisième vague donc pour l'instant on reste comme ça en stand-by donc j'en resterai encore assistante maternelle quelques mois voire quelques années on verra après voilà alors question suivante c'est karen domingos domingos on va dire un portugaise un peu que moi je suis d'origine portugaise karen tu penses que tu vas tenir de ne pas acheter des plantes effectivement j'ai mis un défi j'ai assez un défi sur instagram il a été un story et là vous allez pouvoir trouver sous mon profil dans les petites bulles et a marqué un défi je suis dit au premier confinement c'est là que j'ai fait grossir ma collection de 3 4 plantes à des dizaines de plantes et cette fois ci je me suis dit c'est l'occasion de profiter de vu qu'il nous intervise d'acheter des plantes de ne pas acheter des plantes et plutôt améliorer m'occuper en bouturer comme ça après suite de combat après confinement j'aurais peut-être des très belles boutures à vous proposer pour des échanges et tout ça et donc m'occuper de mes plantes donc j'ai mis un défi de quatre semaines sans plantes sans acheter des plantes et pour l'instant ça tient c'est dur je vous avoue c'est tout cas on défié les derniers réseaux sociaux et on va tout le monde ouais mais j'avais acheté ça c'est trop on propose de vos anciennes publications que j'avais mis tu cherches encore telle plante mach à 6 ceux qui sont prêts à tenir pendant encore quinze jours ça ira ben sinon pour l'instant je me refuse donc je m'occupe tout celle que j'ai comme je dis j'ai plus de 130 même plus de 140 plantes donc à m'en occuper il ya de quoi faire presque tous les jours voilà j'apprends sur les plantes donc je modifie des choses je vérifie des traitements parce que malheureusement il fait encore très doux et on a encore énormément de parasites donc on est régulièrement envahi donc c'est assez compliqué donc oui je tiens alors question suivante les plantes à tête de christelle christelle c'est une jeune femme que j'adore avec qui n'a pas mal partagé et qui m'a fait le plaisir de m'envoyer quelques plantes donc une que j'ai cherché depuis un petit moment et je vous présenterai dans la prochaine vidéo que je vais faire et et donc elle me pose la question elle a donc pour info elle a un compte instagram un groupe qu'on a dépassé d'ailleurs qui j'aide à gérer on a dépassé les 5500 abonnés membres dans ce groupe discussion elle a également un petit groupe pour les échanges et ventes de plantes et il ya une collection phénoménale allez-y regarder sa chaîne et youtube les plantes de christelle c'est impressionnant tout ce qu'elle a c'est bien je suis petite à côté donc sa question et quelle est la plante favori on m'a arrêté de me poser cette question je les aime toutes on revient pilea les calatia les philo j'aime tout le monde plutôt posez moi la question que je déteste que je déteste donc je n'aime plus parce que ça sera plus facile à répondre que celle que je préfère non 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 c'est pas bon ça alors quelle plante tu aimes moins dans ta collection ah ça c'est bien alors dans ma collection ce que j'aime moins que je vous ça m'attire moins mais que je garde toujours j'ai chlorophytum j'en ai deux sortes j'avais une troisième qui est à m'a lâché elle a pourri donc il ya les vous savez les chlorophytum vous avez le tout vert vous avez l'oreiller vert blanc vert et vous avez le blanc vert blanc et c'est une plante de mamie on peut dire que tous les mamies en a et en fait je pense que ce qui m'a poussé à en avoir une c'est que ma belle-mère elle a une qui jusqu'à gigantesque il faudrait que la panne en photo que je vois d'ailleurs je l'avais proposé de la rempoter parce qu'elle est énorme dans son pour envers et du coup il faudrait que je la remporte la scène est juste magnifique et et donc le chlorophytum c'est peut-être la plante bon mais voilà j'ai pris parce que je trouvais très tellement belle celle de de chez belle-maman que voilà j'ai pris ça et une autre plante coup moi je suis patron mais comme finalement elle est là et finalement elle vient de me faire un super cadeau et qui me fait réaimé un nouveau bas c'était le cactus de noël qui est un tout petit bébé que j'ai acheté chez truchot à 50 centimes et c'était dans le coin et se mettière à plantes comme je l'appelle quoi les affaires de truchot et et que du coup voilà voilà c'est un tout petit bébé que j'ai acheté chez il a stagné longtemps il a quand même poussé un peu il a restagné et là ça il est prêt à fleurir et je vous montrerai qu'elle sera ouvert parce que je connaissais même pas la couleur de personne en camp mais les quatre jeunes ont été fleurés donc je pouvais pas savoir la couleur donc ça a été un peu tirage au sort comme ça luloto ça serait celle là et peut-être celle que maintenant j'aime un peu moins pas toutes certaines ce sont des pépés romia il y a certains que je reste toujours attaché mais d'autres je me suis complètement désintéressé alors que j'avais une sacrée collection de pépés romia et je me suis petit à petit désintéressé je pense que j'ai été déçu le fait de avoir certains qui étaient très beaux et qui ont commencé à dépérir et que je me suis rendu compte en fait leur racine était morte tout simplement excès d'eau je crois pas parce qu'on le voit c'est avec ses d'eau manque d'eau je crois pas non plus passer des plantes même grâce qu'ils ont voient pas trop arrosé et donc du coup ben voilà donc je garde uniquement seul que je veux ceux que je réussis et que je me suis attaché parce que c'est moi qui les a fait pousser d'une feuille et donc pour moi c'est attachant et donc voilà mais après les pépés romia ouais je me suis beaucoup désintéressé de cela après il y en a d'autres que j'aime beaucoup d'ailleurs je vais en racheter un pépés romia je vous mettrai le nom sur ma terrasse et je vous avais montré un aquarium que j'ai sur le bord de ma terrasse en fait c'est un aquarium que j'avais que j'ai réussi à vendre et j'en ai décidé de recycler et j'ai mis d'or et en fait je me demande ce qu'il y a dedans parce que c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant pas mal de l'année avec des axolotes qui a repris des axolotes à l'extérieur ce qui est possible mais il faut pas qu'il fasse trop chaud or l'eau dans l'aquarium est montée à 30 degrés parce qu'il y a plein soleil presque toute la journée il n'est pas enterré donc il n'y a pas la terre autour pour garder au frais donc du coup voilà il chauffe très vite et donc j'avais dit que je dirais ce qu'il y avait dedans et en tant que j'ai pas dit donc elle m'a posé la question alors actuellement ce qu'il me reste ce sont des danio c'est des petits poissons grillés à un noir et blanc j'avais des guppis des très beaux guppis mais je pense que le alors de deux une soit c'est la température de l'eau qui a chuté d'un coup et du coup un choc thermique du coup ils ont tous mort pourtant ce des poissons très 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 résistant les guppis que j'avais soit il ya eu quelque chose d'autre qui a apporté une maladie dans l'aquarium et c'est pas être suffisant si on n'est pas tous les jours dessus pour faire un nettoyage complet très rapide voilà donc les danio c'est pour moi elle est vraiment encore plus résistant que guppis ils sont là et je crois que tout le monde était mort mais je vois parce comme des flèches dedans donc ils sont toujours vivants donc ils restent dedans c'est l'aquarium un aquaponie au low tech on appelle en fait y'a pas de filtration j'ai fini quand même par mettre une filtration parce que au niveau des algues c'était devenu catastrophe et comme l'eau a chauffé trop j'avais peur que ça tourne mais sinon en général il n'y a pas de filtration c'est les plantes qui filtrent l'eau et donc l'écosystème se forme tout seul tranquille ce qui est possible en aquarephélie bien sûr faut bien l'installer au début mais ça c'est un autre sujet alors notre dernière question que j'avais je l'ai eu un message privé celle là c'est perce de neige c'est ça c'est un compte instagram aussi il pose la question bonjour j'aimerais savoir plus sur les ohia alors je veux pas en parler aujourd'hui d'ohia sur cette vidéo pour la simple raison que je connais pas beaucoup les ohia je commence ma collection d'ohia et donc je connais pas grand chose seule chose que j'ai à conseiller c'est d'aller voir barbe à plante qu'elle a une superbe collection d'ailleurs il a fait sa première vidéo youtube avec ses ohia où il donne pas mal de conseils déjà après on peut le poser des conseils des demander des conseils en privé si vous souhaitez poser des petites questions et tout ça c'est ce que moi j'ai fait mais moi pour l'instant je suis pas je suis assez débutante c'est encore tout frais pour moi pour vous dire que des conseils en plus sur les ohia je peux vous transmettre les enfants que j'ai eu mais ça ça sera peut-être plus tard dans une vidéo je vais attendre quelques mois pour vraiment que tous mes ohia tiennent bien le coup et à ce moment là voilà vous en parler je ferai une vidéo pour les présenter la collection je vais intégrer dedans les échinandus aussi qui se ressemble leur ressemble beaucoup aussi et montrer la différence pour pas confondre il y a une autre espèce aussi qui ressemble beaucoup aux ohia j'aimerais en acheter une et vous montrer la différence aussi mais sinon voilà je pourrais pas dire plus sur les ohia vu que moi non plus je connais pas beaucoup plus voilà mes amis c'était mon premier FAQ pour vos questions j'espère que ça vous a plu que j'ai pu répondre et que j'ai bien répondu à vos questions je vous lancerai un autre peut-être dans deux mois à ce moment là n'hésitez pas à poser plus de questions bon même comme ça je pense que la vidéo ça va être déjà très long mais voilà je vous ai parlé un petit peu de ce que j'aime et arrêtez de poser la question sur la peintre que je préfère parce que je vous aime toutes mes plantes donc voilà mes amis je vais vous dire à très bientôt merci encore d'être là à regarder ma vidéo et de participer avec moi gros bisous bye bye et a à à so Sous-titrage ST' 501